bonjour la famille est toujours guilmas chronique de net tv merci merci à mes abonnés à vous qui me posez des questions concernant le canada vous qui voulez vraiment venir au canada soit vivre soit investir au canada la chaîne ici vous appartient alors soyez toujours prêt à recevoir les vidéos au moment opportun je vous inviterai à vous abonner à la chaîne ici partager de souvent les vidéos pour que d'autres personnes qui veulent aussi immigré si vivre ici comme toi puisse avoir une idée de là où il veut il va aller vivre quoi j'ai toujours dit dans toutes les vidéos avant de venir avant de vous aventurer dans l'immigration au canada s'il vous plaît faites vos recherches comme il faut ne soyez pas guidé par qui que ce soit puisqu'il ya des gens qui sont venus au canada comme des touristes la vie d'un touriste des touristes l'expérience des touristes dans une dada dans un pays n'est pas exactement la réalité de la vie que les octobre on vit les touristes viennent pendant deux semaines trois semaines maximum un mois et savons et ne vivent pas souvent dans un coin ils vivent partout ils voyagent d'un coin à un autre et ne travaillent pas ils ne connaissent pas vraiment la réalité de la vie la réalité que les peuples autochtones vivent du jour au jour alors faites des recherches allez sur les réseaux sociaux sur le youtube regardez les vidéos sur le canada aller sur les sites internet du canada par exemple immigration canada vous allez vous vous renseigner sur beaucoup de choses ne faites pas comme ceux qui ne savent comme les gens qui n'ont pas et qui n'ont pas passé à l'école les recherches sont vraiment plus important que même les vidéos que je suis en train de faire ici puisque à faisant des recherches vous allez précisément vous situer et décider où habiter puisque le canada est tellement grand de l'est à l'ouest le côté ou ouest précisément la ville de vancouver c'est la seule ville au canada qui a un climat chaud pendant que tous les pays toutes les provinces vraiment c'est tellement froid et quand je parle du froid ce n'est pas le froid que vous sentez les matins quand vous réveillez chez nous en afrique non c'est vraiment froid on arrive à moins 40 dans d'autres provinces moins 60 mais si à colombie britannique pardon précisément à vancouver on a on atteint rarement v degrés moins 20 rarement et puis cela c'est quand c'est moins degrés c'est moins 20 degrés ça peut être seulement pendant une journée et puis on voit au 10 degrés 6 degrés 4 degrés de telles choses et l'hiver de vancouver souvent ça ne fait qu'un à deux mois maximum et c'est passé vous allez vous rentrer déjà vous vous retourner dans la vie normale pendant que dans d'autres provinces toutes les provinces il ya des provinces qu'il faut qu'il faut six mois l'hiver il ya des provinces du nord ça peut faire six mois c'est les ténèbres six mois et six mois c'est la journée alors il faut savoir où est ce que vous allez vous installer comment les gens vivent dans la province que vous avez décidé de démigrer à vous opposer aux gens qui ont la famille qui sauf qui viennent avec les enfants il faut savoir comment les systèmes scolaires fonctionnent puisque chaque province c'est comme des pays chaque province diffère d'une autre il faut savoir par les coûts scolaire le cc gratuit mais il faut savoir où elle est cap cas où vous faites les recherches vous pouvez faire les meilleures écoles du canada ça va vous donner où sont les meilleures écoles les belles et les bonnes écoles au canada par rapport à d'autres provinces si vous voulez étudier ce sont des choses que vous allez prendre à compte le coup le coup de transport chaque province est différent si vous êtes vous voulez venir seulement pour travailler il faut étudier il faut faire aussi les recherches d'études du marché chaque province est différent il ya des provinces qui n'ont qu'ils ont vraiment des taux de chômage peut-être élevé par rapport à d'autres il ya d'autres provinces qui ont il ya des provinces qui ont une économie mixte où il ya des ports par exemple ici à colombie britannique on a les ports on a économie qui est basée sur les ports puisque les marchandises car les marchandises arrivent de l'extérieur donc il ya un système import export donc ici c'est déjà calé on à l'effort les flas forêts les systèmes forestiers ça fonctionne tellement bien la construction des maisons ici ça se fait souvent à bois donc la forêt ici c'est déjà un business qui est toujours positif on a aussi les gaz les gaz donc la colombie le pétrole et gaz la colombie britannique à les gaz et le pétrole donc ça marche tellement bien souvent on a toujours dit que colombie britannique c'est le poumon du canada poumon économique du canada donc l'économie des devant côté de colombie britannique est diversifiée et tout est là pour que la vie la vie du travail la vie marche et bien si les points de vie du travail il ya toujours du travail si vous allez dans des manufactures grâce aux ports on a les manufactures on a les entrepôts qui qui fonctionnent grâce au bois on a les industries de bois grâce au pétrole on a on a les on a des pétroles vous avez compris donc il ya la construction qui est toujours active comme le canada vous savez bien que c'est un nouveau pays tout est à construire on construit tout donc il ya la cause de construction qui faire qui fait débat également dans les pays donc il ya il faut toujours faire un plan il faut vraiment faire des recherches si vous êtes étudiants vous voulez venir étudier si vous ne connaissez pas par exemple l'anglais bien vous voulez continuer avec vous de continuer les études à français mais ne vous ne passez pas que c'est la colombie britannique qui est pour vous parce qu'il ya il ya peut-être seulement une une université qui donne qui dispense les cours en français et ce n'est pas toute l'université c'est seulement certains programmes mais si vous voulez ce les faut aller à l'ontario et au québec cela vous allez vous retrouver dans les français dans l'académie française c'est à l'est à toronto et au québec vous voyez à chaque fois que vous voulez faire des choses il faut vous dédiquez il faut vraiment regarder et puis quand vous venez ici si vous pensez vous pensez que si vous savez que vous n'avez pas assez d'argent vous savez que vous vous êtes venu comment c'est la vraie comment c'est la vie il ya des progrès que je pourrais vous 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 orienter à aller par exemple la pro que la progrès comme colombie britannique et ontario c'est au décor de ddd provès qui sont chers des deux progrès qui sont tellement chers au canada donc si mais malgré qu'elles sont chers sur les provinces chers il ya aussi beaucoup de travaux il ya toujours des emplois qui sont partout au moment où je vous parle je peux partir je peux sortir derrière dada dans les centres d'achats il ya toujours les offres d'emploi partout vous allez dans des routes même des plafonds dans la faute dada des forêts il ya toujours des annonces de toujours à la recherche des personnes de personnel au travail donc le travail ce n'est pas un problème c'est à vous de choisir quelle sorte de travail vous allez faire si vous n'avez pas les choses pouvez faire tout et vous n'avez pas vous n'avez pas des exigences je pense que toutes les provinces sera vraiment sera vraiment bonnes mais colombie britannique et ontar et toronto ce sont des big mais des big métropoles donc il y aura toujours du travail bien qu'il y aura toujours du travail mais il y aura toujours des comme des compétitions puisque les grandes villes sont toujours satirés donc tout le monde veut vivre dans des grandes villes pour des bonnes pour des opportunités alors quand vous vous venez de grandes villes il faut savoir qu'il ya la compétition et vous allez vraiment travailler dire pour réussir sur des réalités que vous ne vous dites pas et puis je pense que à chaque fois que j'ai toujours fait j'ai toujours conclu ma vidéo avec les points ici le point d'une éducation financière puisque chez nous les gens qui sont encore là je suis sûr et certain que vous n'avez pas une bonne éducation financière quand vous vous êtes encore là les vos pensées ce jour quand je sais quand je vais arriver là je vais faire ceci je vais m'habiller je vais n'a qu'on l'a qui sa banque je vais les montrer je vais les prouver les choses là si vous les mettez dans votre tête vous n'allez pas évoluer nous avons grandi sans une éducation financière nous n'avons pas si comment on garde comment on gère comment on investit l'argent dès que vous arrivez ici je vous prie de vous disciplinez au maximum disciplinez vous au maximum sinon vous aurez des difficultés il y a beaucoup d'africains chez nous ici ici au canada beaucoup beaucoup d'africains qui ont tout qui ont des salaires mais non jamais à tel l'affaire du mois savent emprunter de l'argent puisque ils ne savent pas comment utiliser l'argent quand ils ont l'argent ils achètent de la boisson il veut faire des fêtes quoi chaque jour chez eux c'est de la c'est une fête pendant que le coup de la vie ici ça ne permet pas de faire des fêtes chaque jour puisque quand vous travaillez c'est comme ça que vous dépassez il ya des taxes il ya des choses qui vont à la contre de votre vie normale ici alors il faut avoir une éducation tellement stricte une éducation financière qui est tellement stricte pour vous assortir dans la vie ici oui vous il ya de l'argent oui vous pouvez avoir de l'argent mais les dépenses les systèmes que le canada a fait le canada a fait que vous aurez de l'argent que vous allez dépasser toujours dans les pays vous pouvez avoir beaucoup d'argent mais la façon dont vous allez les dépasser dans les pays vous n'aurez pas vous n'avez aucune idée vous n'avez aucune idée donc il faut être tellement prudent il faut avoir une éducation qui est tellement exemplaire quand il s'agit de l'argent pour survivre dans les pays ici ce n'est pas seulement colombie britannique ce n'est pas seulement dans des villes métropolitaines non c'est partout dans la province et à la fin si vous voulez vivre vous faites des recherches si vous voulez vivre avec vous voulez avoir un coût de vie qui est vraiment bas qui est moins élevé je vous prierai d'aller dans des villes qui sont un peu réquillées dans des provinces qui sont réquillées parce que dans des provinces réquillées le coût de la vie c'est presque la moitié par rapport au coût de vie qui est à Toronto soit à Vancouver moitié prix directement moitié même deux tiers de la vie que les gens des villes métropolitaines vivent par rapport aux gens qui sont épais à l'intérieur ça ça pourra vous aider car si vous êtes encore nouveau ici si vous voulez vous êtes encore nouveau à vous à immigrer sur canada je vous je vous conseillerais d'abord d'aller dans des villes à l'intérêt des villes qui ne sont pas vraiment saturés dès que vous êtes habitué au système du canada vous vous êtes intégré complètement dans le système canadien c'est à ce moment là que vous pouvez maintenant choisir où aller ou ou n'est pas aller puisque quand vous êtes encore nouveau vous faites seulement comme vous 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 ne comprenez pas les systèmes moi j'ai toujours conseillé aux gens si vous êtes nouveau et vous n'avez pas assez d'argent en économie à votre arrivée allez vivre un peu à l'écart d'aller à l'intérieur jusqu'à ce que vous comprenez comment les systèmes marchent jusqu'à ce que vous vous sentez capable d'aller affronter peut-être des grandes villes ça c'était le message dans la vidéo d'aujourd'hui si vous avez vous l'avez aimé en tout cas n'oubliez pas de faire des commentaires des suggestions sont toujours les bienvenus partager la vidéo liker la vidéo et si vous êtes encore nouveau s'il vous plaît abonnez vous pour qu'on puisse continuer à grandir ensemble bye